Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent du site l'informatique.com Je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'apprendre à transférer vos photos de votre carte à l'ordinateur dans le dossier images. Sur certains ordinateurs récents, l'emplacement de carte SD a disparu. Au profit de lecteurs micro SD, entre autres les lecteurs de nos cartes de téléphone. Vous devrez donc investir dans un lecteur de cartes. Rassurez-vous, ce n'est pas très cher. Alors ici, je vais introduire ma carte de photo et normalement, elle devrait être détectée automatiquement. Alors, j'ai mon antivirus qui vient. Alors, pour que ça se produise la même chose chez vous, Je vais venir ici sur la carte, la clé lecteur USB. Alors, vous, ça sera peut-être légèrement différent. On va venir faire un clic droit dessus. Et on va faire afficher plus d'options. Ici, on va venir sur ouvrir la lecture automatique. Et vous, vous viendrez choisir ouvrir le dossier et afficher les fichiers explorateurs de fichiers. Alors, ici, moi, je vous conseille de prendre une bonne habitude. C'est de mettre la source à gauche et la destination à droite. Donc, ici, je viens sur cette fenêtre et je vais la mettre à gauche. Donc, je vais appuyer sur la touche Windows, clèche à gauche. Et là, maintenant, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de l'explorateur de fichiers. Je vais appuyer touche Windows plus E. Cette fenêtre, je vais la mettre à droite. Touche Windows, clèche à droite. Je vais venir dans mon dossier images. Et dans mon dossier images, je vais, par exemple, créer un dossier vacances. Donc, pour créer mon dossier vacances, je vais venir, par exemple, ici, sur le nouveau, nouveau dossier. Et là, je l'appelle vacances. Je vais ouvrir ce dossier vacances. Maintenant, je vais retourner dans mon dossier DCIM. Ici, je vais prendre ce dossier. Si je veux afficher mes photos, les visualiser, je vais faire affichage. Je vais faire grande icône, par exemple. Si je veux sélectionner l'ensemble de mes photos, je vais les sélectionner. Donc, CTRL plus A. Et là, je n'ai plus qu'à transférer. Donc, si j'en veux que quelques-unes. Donc, je veux une liste continue. Je clique sur la première. Et là, je vais appuyer sur la touche Shift. Ou majuscule. Et je clique sur ma photo. Ça, c'est pour une liste continue. Maintenant, si je ne veux sélectionner que quelques photos par-ci, par-là. Je clique sur ma première photo. Je vais enfoncer la touche CTRL. Et je vais venir cliquer. Alors, attention. Je ne relâche pas la touche CTRL. Et je vais venir cliquer les photos qui m'intéressent. Une fois que c'est fait, je reviens cliquer sur l'une des photos sélectionnées. Et je n'aurai plus qu'à envoyer vers mon dossier vacances. Alors, ici, on va tout sélectionner les photos. Donc, là, je vais faire CTRL plus A. Pour sélectionner l'ensemble des photos. Alors, CTRL A. Je clique sur une des photos sélectionnées. Et j'envoie vers le dossier. Et le transfert s'effectue. Voilà. Parfait. Alors, si je veux revenir et recréer un autre dossier. Je reviens sur Nouveau. Nouveau dossier. Par exemple, si je vais l'appeler Paquebot. Ici, je vais revenir dans mon dossier DCIM. Je viens chercher mon dossier ici 131. Afficher Grand iPhone. Donc, si je ne veux uniquement que quelques photos. Donc, je vais sélectionner les photos. Donc, première photo, je clique normalement. Je vais enfoncer la touche CTRL. Et maintenant, je n'ai plus qu'à envoyer vers mon dossier Paquebot. Et je lâche. Donc là, j'ai 4 photos qui ont été envoyées. Donc, pour vérifier que mon transfert a bien été effectué. Je viens ouvrir mon dossier Paquebot. Dorénavant, vous savez comment transférer vos photos de la carte photo vers l'ordinateur. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Et peut-être à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501